Ce système NEO, c'est une petite révolution pour les forces de police dotées de téléphones Android ou de tablettes. Il remplace l'ancien système embarqué dans les véhicules et est beaucoup plus petit que celui des PV électroniques déployés en 2012. Il permet de vérifier l'identité d'une personne et le propriétaire du véhicule lors de la présentation ou non des papiers. Et là, directement par l'informatique, on va pouvoir vérifier si son véhicule lui appartient bien, mais également tout interroger tous les autres fichiers qui y sont liés. Savoir s'il est bien titulaire du permis de conduire, s'il a la totalité de ses points et s'il n'est pas recherché par les autorités judiciaires ou policières. A Bordeaux, ce sont 268 terminaux NEO qui vont équiper les motards de la police, mais aussi les autres unités. Tous les fichiers sont consultés instantanément plutôt que de passer par la radio habituellement. Pour eux, c'est vrai que c'est un gain de temps, surtout sur les autoroutes, sur les grandes routes, sur les grands trafics routiers. Maintenant, on va voir le résultat. Le résultat est presque simultané. On sait que ce véhicule n'est pas signalé volé. On sait que le monsieur a la totalité de ses points. Rélaxer, faciliter au fichier pour les policiers sur le terrain, ça va leur permettre de gagner du temps, d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Puisque aujourd'hui, il faut qu'ils passent par la radio, certes sécurisée, mais par les réseaux radios qui sont quelquefois un peu encombrés. Ça prend du temps, les gens patientent. Donc là, avec le terminal NEO, que ce soit par téléphone ou par tablette, ça sera fait directement en 30 secondes. Et on aura la possibilité de connaître la situation des personnes en phase 2. On saura si la personne est fichée S ou pas. Testés depuis 2015, ces appareils seront déployés dans tous les services progressivement. Au total, la police nationale sera dotée de 28 400 terminaux NEO.